Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dos et Postures. Je vais vous montrer un exercice pour essayer de détendre et soulager votre dos en mobilisant la colonne vertébrale. Cette fois, cela va être sur le plan rotatoire, c'est-à-dire les rotations. On va s'intéresser aux différentes zones de la colonne vertébrale, à savoir la zone cervicale, le cou, la partie dorsale, c'est-à-dire la zone entre les omoplates, et la partie lombaire, le bas du dos. On va lourdement insister dans ces exercices à mobiliser les zones d'insertion directe et indirecte du diaphragme. Cela m'oblige donc à faire un aparté sur ces diaphragmes. Je vais le faire maintenant, mais si vous voulez sauter, allez directement à l'exercice. Le diaphragme, c'est un gros muscle inspiratoire. Il se trouve entre les viscères et le médiastin. Le médiastin, c'est principalement l'ensemble cœur-poumon. Il s'insère de manière sur les côtes, dans la partie interne, on parle de face profonde des 6 dernières côtes. Il s'insère directement au niveau vertébral, au niveau de la 12ème vertèbre thoracique, la 1ère vertèbre lombaire, la 2ème vertèbre lombaire ainsi que la 3ème vertèbre lombaire. Au-dessus de ce diaphragme, au-dessus du centre phrenique, vous allez avoir l'ensemble cœur-poumon. Il va être contenu dans un paquet fibreux. Il va vraiment adhérer au diaphragme. Ce paquet fibreux va fortement s'arrimer sur cette partie dorsale. C'est pour cela que mobiliser la partie dorsale et cette charnière dorsolombaire, c'est-à-dire la zone frontière entre les dorsales et les lombaires, va être très intéressant pour diminuer la tension de votre diaphragme et soulager votre dos. Dans cet exercice, il y a une progression à respecter en fonction de la zone où vous avez mal dans le dos. Si vous avez mal au niveau des dorsales ou des lombaires, je vais vous proposer de faire un exercice qui va aller de haut vers le bas, des cervicales au bas du dos. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des douleurs au niveau cervical, je vous propose de faire l'inverse de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Travailler du bas vers le haut, des lombaires vers les cervicales. On va commencer par le cou, la zone cervicale. On va commencer par une observation. Si je tourne ma tête à droite, à partir d'une certaine angulation, l'épaule gauche va s'engager. Si elle s'engage, ça veut dire que la partie dorsale travaille et est mobilisée. Je recommence. Je tourne ma tête, l'épaule s'engage et je tourne le buste. Parfait. Je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tourne la tête et mon épaule s'engage. Je mobilise le dos. On peut recommencer deux autres fois. Je tourne la tête à droite et je mobilise la partie dorsale. Rotation gauche. Et une dernière fois. Rotation droite. Rotation gauche. Je tourne la tête et les dorsales se mobilisent. Super ! Maintenant, on va travailler la zone dorsale un peu plus spécifiquement. Et pour cela, j'ai besoin de vous imaginer que vous imaginez dans votre tête en train de faire du kayak sur une magnifique plage bleue turquoise. Imaginez ce mouvement que vous faites sur votre bateau. Vous allez chercher loin avec votre pagaie. Puis après, vous allez ramener vers l'arrière. Et bien, l'exercice va être du même acabit. Sauf qu'au lieu de faire le mouvement avec les mains, on va faire le mouvement avec les coudes. Pour cela, vous allez mettre la paume de main sur la pointe de coude. Comme ceci. Lorsque vous poussez le coude gauche vers l'avant, vous pouvez constater qu'il y a une rotation du dos qui se fait vers la droite. Si vous poussez le coude droit vers l'avant, c'est une rotation gauche qui se fait. Et bien, on va faire cela de manière alternée dans ce mouvement de kayak. A savoir, je pousse le coude vers l'avant. Et je le ramène en poussant le coude droit vers l'avant. Et ainsi de suite. Je pousse le coude gauche vers l'avant. Et je ramène ce coude en poussant le coude droit vers l'avant. Et ainsi de suite. Et vous pouvez voir que l'épaule roule. On va chercher loin, 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 loin vers l'avant. Et vous avez une bonne mobilisation au niveau des dorsales. Mais surtout dans la partie haute. Pour maintenant travailler la partie dorsale un peu plus basse, je vous propose de ne plus mettre les coudes vers l'avant. Mais un peu plus vers le nombril. Et de faire la même manoeuvre. Vous poussez le coude vers l'avant. Puis vous le ramenez. Vous roulez bien les épaules. Voilà ! C'est super ! Bien entendu, quand vous faites cette position, essayez d'avoir les pieds bien fixés au sol. Pour vraiment travailler cette zone au niveau dorsale. Et ne pas trop solliciter le bassin. Maintenant, les piliers du diaphragme. Comme nous l'avons vu, c'est de la zone frontière entre la zone lombaire et la zone thoracique. Ça va être la même chose que ce mouvement de kayak. Sauf que ça va se faire avec les épaules. On va mettre la paume de main sur les épaules. Épaules opposées à chaque fois. Et ça va être un mouvement en 8. Ensuite, vous vous paguez avec vos épaules. Et vous pouvez sentir que la zone frontière, la charnière dorsal-lombaire, se mobilise. Voilà ! Parfait ! On a vu la zone cervicale, la zone dorsale, cette zone frontière entre les dorsales et lombaires. Maintenant, les lombaires. Je vais vous demander, tout en gardant les pieds fixés au sol, de pousser votre bassin vers l'avant. Si vous poussez votre bassin vers l'avant, ça entraîne de facto une rotation au niveau lombaire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ainsi de suite. On va rajouter autre chose parce que ça va être plus simple pour les genoux. On va mettre un pied en avant. Et on va faire un mouvement de rotation. Vous pouvez mettre sur la pointe de pied. Par exemple, quand j'amène le bassin en rotation droite, vous pouvez lever le pied et mettre sur la pointe de pied. Donc là, vous pouvez observer que ça travaille et la rotation au niveau lombaire et en poussant le bassin vers l'avant. Mais également, ça va travailler au niveau de votre hanche. On va changer de position. Voilà. Ce sont des mobilisations qui sont plutôt douces. Prenez votre temps. Observez vraiment cette progression du haut vers le bas pour les douleurs lombaires. Et pour les douleurs cervicales, vous commencez par l'exercice que je vous montre. Et vous reprenez la vidéo, mais dans le sens inverse. Merci.